Merci Hosni Mati d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'affaire Tarek Ramadan. On a vu que mardi dernier, le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir Tarek Ramadan en prison. En tant qu'avocat, quel est votre avis sur cette décision de justice ? On sait qu'il a été mis en examen pour des faits qui sont extrêmement graves, donc viol et viol sur personnes vulnérables. Il encourt une peine de 20 ans de prison. Si toutefois, à l'issue de l'instruction pour laquelle il faut le rappeler, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence, on considère qu'il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en accusation et le renvoyer devant une cour d'assises. Toujours est-il que cette décision du juge des libertés et de la détention intervient de façon assez classique au regard d'un certain nombre de critères qui sont posés par l'article 144 du Code de procédure pénale qui prévoit effectivement, dans le cadre d'une instruction, on va placer quelqu'un en détention provisoire en fonction d'un certain nombre de principes et de critères qui consiste d'une part à éviter ce qu'on appelle le risque de pression sur les témoins et les victimes, d'éviter le risque de concertation frauduleuse, ce qui ne semble pas être le cas dans ce dossier, le risque donc de troubles à l'ordre public, c'est-à-dire les gens seraient choqués de savoir qu'une personne qui est accusée de viol soit mise dehors compte tenu des éléments connus ou du dossier au niveau de l'opinion publique. On est dans une affaire qui est quand même assez sensible, il faut le dire. On a une personnalité qui est engagée sur le terrain médiatique depuis de nombreuses années, qui est une personnalité extrêmement clivante, soit on l'adore, soit on le déteste pour la plupart du temps quand les gens se positionnent. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le juge des libertés de la détention a considéré que, compte tenu de la situation et des éléments du dossier, cette détention provisoire qui avait été demandée et par le parquet et par les juges d'instruction était justifiée, eu égard à la réalité du dossier. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il a été mis en détention provisoire aujourd'hui qu'il ne pourrait pas sortir en cours d'instruction, d'une part, voie de conséquence. On ne peut pas présumer non plus, compte tenu de sa présomption d'innocence qui s'applique encore, qu'il soit in fine, renvoyé devant la cour d'assises. C'est un dossier qui s'annonce pour tout avocat et tout juriste, même pour le grand public, extrêmement passionnant de ce point de vue. Alors, Thierry Crabandan a été mis en examen pour viol. Est-ce que ça signifie que pour lui, un procès est inévitable ? C'est trop tôt pour le dire. Trois juges d'instruction ont été nommés. Leur travail, c'est d'inscrire à charge et à décharge. Le fait que Thierry Crabandan soit mis en examen lui ouvre un certain nombre de droits en tant que mis en examen. Le premier de ces droits, c'est d'avoir accès au dossier de l'enquête, ce qui n'était pas le cas jusqu'à sa mise en examen. Ce droit va lui permettre de savoir exactement sur ce qu'on lui reproche et sur quelle base cela lui est reproché. L'autre des droits qui est ouvert à Thierry Crabandan, sa qualité de mise en examen, c'est de faire ce qu'on appelle des demandes d'actes. Il peut, par le truchement de ses conseils, demander au juge d'instruction de vérifier un certain nombre d'éléments pour sa défense et qui vont permettre justement, puisqu'il clame son innocence, au juge de déterminer que les charges ne sont pas suffisamment probantes pour le renvoyer devant la cour d'assises. Donc il y aura un débat autour de cela et je ne doute pas que les conseils de Thierry Crabandan feront usage de cette possibilité. Mais justement, est-ce qu'il est courant dans ce type d'affaires de nommer trois juges d'instruction ? Alors, dans les dossiers qui sont sensibles, dans les dossiers où vous avez, me semble-t-il, une envergure qui dépasse le cadre hexagonal, où sont mises en cause des comportements qui ont eu lieu en dehors du territoire national, donc je pense à la Suisse, mais je pense aussi à l'Angleterre et à la Belgique, semble-t-il, il est absolument habituel, je dirais, compte tenu aussi du caractère sensible du dossier, que plusieurs juges d'instruction soient nommés. C'est, on va dire, dans le but, je pense, de garantir une meilleure administration de la justice. Alors, une question sur ce fameux alébut de Thierry Crabandan, donc une pièce dont on dit qu'elle a été percée tardivement au dossier. En fait, c'est le parquet, semble-t-il, qui n'a pas transmis une pièce aux enquêteurs, ce qui pose évidemment question et la Défense a tout à fait le droit et légitimement se poser des questions sur la manière dont cette pièce n'a pas été traitée par les enquêteurs. Donc voilà, après, il se peut que ce soit simplement, je dirais, un oubli du parquet, mais comme on est dans une affaire extrêmement sensible, beaucoup de gens ne voudront sûrement pas croire au hasard et donc, évidemment, ça va alimenter les polémiques autour de la manière dont cette affaire est traitée. Mais combien de temps peut durer l'instruction ? Alors, pour ce type de dossier, lorsqu'on est mis en examen pour une procédure criminelle, c'est un mandat de dépôt criminel qui est délivré à Thierry Crabandan, qui est d'une durée d'un an renouvelable par tranche de six mois pour une durée théorique maximale de deux ans. Alors, les avocats des présumés victimes de Thierry Crabandan parlent de l'existence d'éléments probants dans le dossier. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Des éléments probants, c'est des éléments de preuve qui sont incontestables. Donc, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Des juges d'instruction ont justement été désignés pour qualifier ou disqualifier le caractère probant de ces éléments. L'instruction doit pouvoir se mener le plus sereinement possible. Les avocats font leur travail, ils défendent leurs clients, c'est parfaitement légitime. En face, on vous répond que ce n'est pas probant. Donc, les juges d'instruction devront déterminer et trancher entre ces deux positions. Merci à vous, Maître Hosni Maty. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada